Nous sommes de retour pour rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Varchand. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et au programme de ce lundi 15 mai, nous allons vous donner des conseils si vous souhaitez implanter ou développer votre business aux Etats-Unis avec Frédéric Bajol qui a fondé sa société de consulting à Miami. Et puis en seconde partie, Nathalie Brenac nous fera partager sa passion pour l'art au travers de ses peintures et de ses sculptures dont elle puise l'inspiration de ses racines africaines. On en reparle dans un instant, juste avant la météo, avec encore de belles éclaircies pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Il fait actuellement 24 degrés, soit 75 degrés Fahrenheit sur Hollywood et on attend 31 degrés au meilleur de la journée, 88 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, Rendez-vous matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous sommes de retour pour cette première partie de Rendez-vous matin. Et tout de suite, on va vous donner des conseils si vous souhaitez implanter ou développer votre business ici aux États-Unis avec Frédéric Bajol. Bonjour Frédéric. Bonjour Greg, oui. Alors du coup, vous avez fondé votre société de consulting en 2010, déjà à 7 ans qu'elle existe sur Miami. Oui, j'ai fondé FB Consulting il y a 7 ans parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de Français qui voulaient venir s'implanter en Floride et à Miami en particulier ou Fort Lauderdale. Et que quand on est à Paris, c'est très très loin, on ne connaît pas bien forcément les us et coutumes, le business, la législation, etc. et les bonnes personnes à contacter. Donc je me suis dit, je vais essayer d'être un facilitateur d'implantation. Donc en fait, j'essaye de rentrer en contact avec les gens le plus tôt possible quand ils sont encore dans leur pays d'origine. Justement, on va en parler, en fait, vous les épauliez de la création finalement du projet jusqu'à la fin et même après. Voilà, moi j'essaye d'être un partenaire du début de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que dès le début, dès qu'ils commencent à avoir les premières réflexions en disant je voudrais venir en Floride, etc. On essaye de parler un petit peu de tout, de projet, de comment ils se sentent, quels sont leurs contextes familiaux, etc. Et moi, je continue à les suivre, donc dans toutes les démarches. Je les mets en contact avec des gens que je connais bien, dont je suis sûr de leur professionnalisme et de leur morale. Et je les continue jusqu'à ce qu'ils aient le visa, qu'ils soient implantés, qu'ils soient prêts à démarrer leur activité et que les enfants soient à l'école, que le travail soit disponible, qu'on ait recruté des gens, etc. Et alors dès le début, comment vous les aiguiller ? Parce que finalement, on a tous des projets dans la tête, on a tous envie de venir peut-être s'installer à droite ou à gauche. Ça se passe comment ? Vous vous sentez si le projet est solide et concret ? Oui, alors assez vite, on sent si le projet... Alors il y a deux choses essentielles que je pose assez rapidement. C'est quelle est la teneur du projet ? Parce qu'il faut avoir un projet dont la personne prend conscience, a envie de le faire, soit investie, etc. J'ai des contacts avec des gens qui n'ont pas de projet. Et ça, c'est un peu plus difficile parce qu'après, il faut trouver des voies de sortie. Donc, quel est le projet ? Est-ce qu'il est viable ? Éventuellement, on fait une analyse de marché. Quels sont les concurrents en place ? Soit à Fort La Dordelle, soit dans les environs, soit à Miami même. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est quel est le profil budgétaire de la personne ? Qu'est-ce qu'ils ont à investir dans leur expatriation ici ? Sachant qu'il y a deux zones d'investissement. Il y a l'investissement professionnel, bien sûr, mais il y a aussi l'investissement personnel. Parce que quand on va arriver ici, on ne va pas avoir une ouverture sans limite dans les banques. Généralement, il n'y a pas de crédit history. Donc, les banques ne donnent pas de crédit. Donc, généralement, les premiers mois, les premières années, il va falloir payer beaucoup en cash. Donc, il faut qu'il y ait une ouverture, il y ait une couverture financière qui soit assez conséquente. Et justement, vos conseils, ils passent comment ? Enfin, finalement, vous leur dites quoi à ces gens qui ont... On va parler de ceux qui n'ont pas vraiment de projet au début ou qui ont des projets un peu faibles. Vous leur dites quoi ? Alors, ce que je leur dis, c'est que d'abord, quand je procède dans un projet, je procède en deux parties. Il y a une première partie qui est la phase d'évaluation, qui est une petite semaine. Donc, je demande aux clients de venir à Miami pendant une petite semaine. Et pendant une semaine, je reste avec eux autant de temps qu'il faut. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On visite un peu les environs, on regarde quels sont les marchés. On va voir un avocat d'immigration, on va voir un fiscaliste, un comptable, un banquier. Je ne sais pas, moi, un broker pour trouver des maisons. Éventuellement, on va visiter des écoles pour les enfants, etc. Et moi, mon désir, c'est qu'au bout de la semaine, les clients repartent chez eux en disant « Ok, je fais le projet ou je ne fais pas le projet. » Donc, c'est important de s'imprégner un petit peu. Voilà, parce que beaucoup de gens viennent ici en vacances. Donc, ils connaissent bien les plages, ils connaissent bien tous les lieux de divertissement, les restaurants et tout. Mais quand il s'agit de travailler, comment on travaille, sous quelles lois, quels sont les statuts d'expatriation à avoir, etc. Et c'est complètement différent, ça. Donc, moi, ce que je demande, c'est qu'à chaque fois, on fasse une première étape qui soit très, très rapide, mais qui essaye de balayer toutes les questions stratégiques que le client doit se poser. Donc, on s'imprègne. On s'imprègne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Et après, donc, si le client dit « Ok, moi, je continue avec vous, etc. », là, on rentre réellement dans le projet. Donc, c'est-à-dire, généralement, on rentre dans le projet de visa. Donc, on commence à établir avec l'avocat d'immigration le visa. Ensuite, on rentre dans les projets financiers. Donc, la création des entreprises ou un rachat d'entreprises. Donc, j'ai des brokers spécialisés pour le rachat d'entreprises. Vous avez vraiment un réseau d'experts. très, très importants, que j'ai choisis tout au début, quand j'ai commencé, et avec lequel je travaille préférentiellement. Ensuite, donc, le projet, le visa, les finances. Ensuite, les locaux commerciaux. Bon, il faut des locaux commerciaux. Donc, ils sont grands, ils sont petits, c'est un bureau, c'est un truc de fabrication, etc. Et puis, avec ça, on commence à établir le projet, etc. Donc, il faut que ça réponde à un certain nombre de structures et de questions légales, etc. Et puis, à la fin, quand tout est bien ficelé, je fais un business plan. Et le business plan, qui est un business plan de type américain, donc, quelle est l'entreprise, quand est-ce qu'elle a été fondée, quelle est la mission stratégique, quelle est la politique commerciale, et quelle est la politique DRH, et après, on termine avec tous les tableaux financiers. Donc, un compte d'exploitation, un bilan, un compte de cash flow, généralement, un truc d'investissement. Ça prend combien de temps, généralement, à monter un projet comme ça ? Alors, un projet, alors, il y a des délais administratifs, il y a un peu de tout. Un projet, ça prend, allez, les plus rapides, ça va prendre neuf mois. Neuf mois, oui. Et j'ai eu des projets qui allaient jusqu'à un an et demi, à deux ans. Donc, ça dépend. Le plus long, souvent, c'est de trouver le local commercial, le local de travail. Et le visa aussi, peut-être. Le visa, parce qu'il y a des délais d'écriture par moi, pour le business plan, par l'avocat d'immigration, et par l'administration des États-Unis, dans le pays concerné. Si vous avez des conseils, ou quelles sont les règles à respecter, si on souhaite venir s'implanter ici, aux États-Unis, vous diriez quoi ? Alors, les conseils, c'est un peu toujours le même que je donne. C'est, il faut venir avec ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire. Mais quand on vient ici, il ne faut surtout pas faire un copier-coller de la vie précédente qu'on a eue. Parce qu'ici, tout change. Donc, il faut apprendre à vivre ici. Il faut beaucoup écouter les gens. Il faut être très humble. Et puis, généralement, je ne vais pas dire commencer petit, mais commencer avec modestie. Et après, au fil des années, vous allez monter, vous allez acquérir une clientèle, des locaux plus grands. Vous allez pouvoir commencer à vous étendre de votre lieu à plus loin, etc. Donc, il faut être très modeste. Très, très modeste. Beaucoup écouter. Ça s'applique un peu partout, dirons-nous. Oui. Mais plus aux États-Unis ? Mais je crois que le changement ici, aux États-Unis, il est plus important que ce qu'on ne peut croire. D'un point de vue culture, d'un point de vue éducation, loi, comportement, façon de faire du business aussi. Donc, généralement, c'est ça, les écueils. Je crois que c'est très important que quelqu'un qui veut s'implanter aux États-Unis, ici, vienne accompagner. Si on vient tout seul, on multiplie les chances de prendre... Et on multiplie les risques, plutôt. À quel niveau ? On multiplie les risques, d'abord, par méconnaissance de comment il faut faire, par mauvais contact. Tout le monde n'est pas excellent. Tout le monde n'est pas le meilleur dans son métier. Les avocats, les fiscalistes, etc. Donc, ça, c'est une chose. Et puis après, dans les lieux de chalandise, les lieux de business, quoi. Je suis sûr qu'on ne travaille pas pareil à West Pan Beach qu'à Miami ou à Fort Lauderdale. Donc, il y a des zones qu'il faut connaître et on ne va pas s'implanter n'importe où. Et vous êtes spécialisé sur Miami ou vous pouvez également étendre un peu... Non, non, moi, j'habite ici depuis 15 ans. Donc, je connais bien toute la zone côtière. Mais bon, je connais, c'est vrai, un peu moins Tampa ou Sarasota. Mais la zone côtière ici, je la connais très, très bien. Donc, si on souhaite s'implanter sur la zone côtière, on peut faire rappel à vous. Vous faites tout type de projet. Est-ce qu'il y a des projets que... Je fais tout type de projet. Je ne vais pas vous les citer parce que ça ne me vient pas forcément à l'esprit. Mais c'est incroyable. Les gens sont d'une richesse dans leur projet qui m'a beaucoup surpris. Et tout fonctionne, finalement. Et tout fonctionne. Tous les projets dans tous les deux. Très bien. Si on veut faire appel à vos services, Frédéric, on peut vous contacter comment ? Écoutez, le plus simple, je crois, c'est mon email. Donc, mon email, c'est fredbajolle.gmail.com ou un numéro de téléphone. C'est le 1 pour les États-Unis, 305-778-7737 ou aussi, vous pouvez aller sur mon site Internet, fb-consulting.us. Et vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Voilà. C'est très complet. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Grégory. de venir sur notre plateau nous donner quelques conseils pour implanter sa société ici aux États-Unis. Merci. Merci à vous. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954-237-0356 ou sur internet www.lycéefranco-américain.org De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauder Hill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frein à plus de 1000 guichets presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprises ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous matin. Et tout de suite, on s'intéresse à l'art, à la peinture et à la sculpture, je vais y arriver, avec Nathalie Brennac. Bonjour Nathalie. Bonjour Grégory. Alors vous faites de la sculpture, de la peinture également. Et voilà, depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui vous colle à la peau, on va dire, l'art. Et vous allez nous parler de cette passion que vous avez pour l'art. Tout remonte à votre enfance, finalement. Vous êtes née en Afrique ? Oui, je suis née au Congo, où j'ai passé 10 premières années de ma vie. Puis ensuite, nous sommes la famille à déménager sur le Gabon, et où j'ai passé une autre petite dizaine. Donc finalement, vous avez passé 18 ans en Afrique, c'est ça ? Oui, à peu près, oui. Qu'est-ce que vous en retenez comme souvenir ? C'est très fort, comme ce sont des odeurs, des couleurs, des relations avec les gens qui ont un côté très ouvert, toujours prêts à voir le bon côté des choses, à rigoler, même si les situations ne sont pas au mieux. Et puis, un rapport surtout avec la nature, une nature qui est très, très, très forte aussi. Ça aussi, on va en parler, c'est important pour vous, conservation de la nature, l'environnement. Oui, oui. On va rentrer dans le vif du sujet, finalement, vos créations. Donc, vous aviez débuté par du dessin, par la peinture. Oui, voilà, j'ai toujours dessiné, enfant, et plus tard, j'ai démarré, comment dire, j'ai fait de la, une école de advertising design, et j'ai pris des classes un peu partout, avec des gens qui m'intéressaient, de peinture, ou de sculpture, ou donc des stages à droite, à gauche, et pour faire évoluer, faire évoluer et apprendre des techniques différentes. Donc, aujourd'hui, vous êtes pluridisciplinaire, peinture, sculpture, donc vous faites de l'argile, vous faites du bronze également. Oui. Et à chaque fois, qu'est-ce que vous allez puiser dans vos racines africaines ? Vous allez chercher un petit peu à transmettre un message ou un sentiment à travers vos œuvres ? Oui, en ce qui concerne, pour tout ce qui est animal, animalier, c'est vrai que j'ai une passion pour les animaux. Je suis, comment dire, très, très bouleversée par ce qui se passe, la destruction environnementale, les destructions animalières, et puis le manque aux gens de se rendre compte à quel point tout est lié, et quand on supprime un chaînon de la chaîne, et bien après, il y a des répercussions absolument terribles, quoi. S'il n'y a plus d'éléphants, et bien il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, comme on dit en Afrique, ce sont les jardiniers de la forêt, quoi. Donc, vous militez à votre niveau, finalement, à travers la peinture, à travers les sculptures ? Voilà. Et puis, quand je fais des gens, des personnages, si je n'ai pas de modèle particulier, et même si j'ai un modèle, quelque part, il ressort, il a un côté africain, quoi. Il y a quelque chose qui ressort, qui le rend, qui est plus africain qu'européen ou asiatique. Donc, on peut découvrir des éléphants, on peut découvrir des vendeuses, c'est ça ? Des gens qui sont en train de vendre leurs produits avec des paniers, c'est ce qu'on peut voir un petit peu dans nos œuvres ? Oui, bien que, bon, tout dépend, parce que comme je fais aussi de la commission, du travail sur commission, je suis liée à ce que veulent les gens. Et finalement, vous sélectionnez un petit peu ce qu'on vous demande de peindre ou de sculpter ? J'essaie de m'imprégner de ce que veulent les gens, et puis tout en y mettant... Vous y mettez votre touche, personnelle. Voilà, en y mettant ma touche qui sort de toute façon automatiquement, quoi. Justement, comment on peut définir la touche ? Nathalie Brenat, qui d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais vous êtes connue sous le nom de Kali, en tant qu'artiste. Oui, Kali. Je signe Kali, oui. Quelle est cette touche personnelle ? Quelle est la touche Kali ? Je... Disons que je suis dans le réalisme, tout en essayant d'aller dans l'impressionnisme, un espèce de genre d'impressionnisme réaliste, quoi, si on peut dire. Un mélange des deux. Voilà. Et il y a quelque chose également que vous souhaitez transmettre, c'est que vous parlez de la fluidité des choses, de la vie. Vous essayez vraiment de mettre en avant cette fluidité au travers de la solidité de la matière, c'est ça ? Oui, oui, oui. Faire que le statique devienne... Que le statique devienne mouvement, et à travers la matière, disons que la matière, par définition, ça ne bouge pas. Essayer de donner une légèreté, de faire ressortir un peu l'essence du sujet. Et comment on y arrive, finalement ? Je ne peux pas vous donner la recette. Il n'y a pas de recette magique ? Ben, non. Mais quand vous créez, vous... Comment dire ? Ça se fait un peu tout seul. Je travaille, bon, je commence par des dessins, je regarde... Je vais regarder pas mal de photos, de choses comme ça. Je dessine un peu, mais en fait, ça se passe surtout... Pour ce qui est de la sculpture, ça se passe surtout quand je le fais physiquement, à travers les mains, quoi. Donc, ça prend un peu une vie en Itzone, quoi. Et je vais partir sur quelque chose, et puis ensuite, ça devient un peu autre chose, quoi. Donc, l'idée première peut être quelque chose, et finalement, elle évolue au fil de la création. Voilà, oui. Donc, parfois, vous vous étonnez vous-même à créer quelque chose que vous n'aviez pas prévu au départ ? Oui, il y a des surprises, oui. Parfois, des plutôt agréables. Puis, il y en a des moins bonnes aussi, de temps en temps. Ça, c'est sûr. Et comment vous êtes venu à faire de la sculpture sur argile et faire du bronze, également ? La sculpture sur argile a démarré, en fait, avec des amis, où on s'est dit, tiens, on va faire une fois par semaine. Un atelier. On va faire un atelier. Une création. On va faire de l'argile. On avait une autre amie qui donnait des cours d'argile. Et puis, donc, on a fait ça. On est allé prendre quelques cours. Et ensuite, c'était un peu une... On a pris une habitude de tous les vendredis soirs. C'était le rendez-vous. Voilà, c'est le rendez-vous. On se retrouvait et on faisait ce qu'on faisait, quoi. Et aujourd'hui, vous préférez quoi ? La peinture, la sculpture ? Vous êtes... Comment ça se passe, en fait ? Au niveau de la création. Vous alternez ? Vous faites un peu de peinture, un peu de sculpture ? Disons que ces 10, 15 dernières années, j'étais pas mal orientée sur la sculpture, plutôt. Argile et ensuite bronze. Mais le bronze demande quand même beaucoup de... C'est plus compliqué quand même à travailler. C'est un très long process. Ça coûte cher. Donc, j'ai fait quelques bronzes. Et maintenant, en fait, j'aimerais en faire plutôt par commission, en faisant des commissions, plutôt que de créer un bronze et ensuite de le mettre en vente. Ouais. Donc, c'est plus que de la commande, c'est ça ? Voilà. Sur commande. Et au niveau de l'argile, vous en... Et la peinture ? Je me remets à la peinture, en fait. Je reprends la peinture maintenant, plus qu'il y a un an, par exemple. Et pareil, toujours, l'inspiration vient de vos origines. Oui, surtout que là, je suis partie dans... Je démarre une série animalière en peinture. Qui, bon, apparemment, il y a eu un éléphant, il y a une panthère qui est en cours. Donc, bon, bah oui, on est toujours en Afrique. Les girafes vont suivre. Et j'ai pensé à la girafe, déjà. On reste dans le même domaine. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est ce que vous souhaitez transmettre. Et justement, si on est intéressé pour voir vos œuvres, ou acheter vos œuvres, ou même si on souhaite vous passer une commande, on peut vous contacter comment, Nathalie ? On peut me contacter à travers mon website, kalistudio.com ou m'envoyer un e-mail au kalistudioart.gmail.com En tous les cas, ça s'affiche en bas. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Et très bien, bon courage pour la suite de vos œuvres sur l'Afrique. J'ai hâte de voir ça. Et on peut suivre votre actualité sur votre site internet. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie, d'être venue sur notre plateau. A très bientôt. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com. Et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Le mouvement des Caises Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos quatre succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Et voilà, rendu au matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. Vous le savez, on déménage. Si vous êtes encore sur le canal 44.2, n'hésitez pas à transférer sur le 11.3. Vous faites un scan de votre téléviseur et vous nous retrouvez sur le 11.3, notre nouvel hébergement pour Floride.tv. Et puis, si vous souhaitez voir ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook, Floride.tv, également avec toutes les rediffusions des autres émissions ou la rediffusion de cette émission sur notre canal, cet après-midi à 3h, ce soir à 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin. Et puis, je vous rappelle, cette grande soirée, ce week-end organisé sur le yacht Lady G. Si vous aussi, vous souhaitez participer à cet événement qui se déroulera de 5h30 jusqu'à minuit sur le yacht Lady G ce samedi à Miami, n'hésitez pas à nous contacter, à nous passer un coup de fil au numéro qui s'affiche en bas de votre écran ou à nous envoyer un mail à floride.tv à rebase gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain à 9h. Et voilà, nous sommes de retour pour vendredi matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour à tous. Sous-titrage ST' 501